– Sous-titrage Société Radio-Canada En Côte d'Ivoire, le kilogramme de la noix de cajou sera échangé à 400 francs CFA durant la campagne 2020 qui s'est ouverte depuis le 6 février, soit une légère hausse de 25 francs CFA par rapport à la saison 2019. Et puis en Tanzanie, le gouvernement qui ne veut pas se laisser surprendre par l'invasion de criquets pèlerins qui sévit en Afrique de l'Est a récemment pris de nombreuses dispositions préventives. On en parle dans cette édition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Togo, le président Ford Yassinbe a inauguré en début de semaine à Blita, une ville située à 270 km de la capitale Lomé, les travaux de construction d'une centrale photovoltaïque de 50 MW. Le projet a été lancé en présence de Hussein Al-Norway, président de l'Amea Power, en charge du projet, dont l'investissement avoisine les 37 millions de dollars, soutenus à hauteur de 15 millions de dollars par un prêt du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement pour cette centrale qui devrait être partiellement opérationnelle au mois de juin prochain. L'entreprise Dubayot, Amea Power, a également bénéficié d'un financement de 11 millions de dollars assuré par la Banque ouest-africaine de développement. La Banque africaine de développement se montre optimiste sur la situation économique du Niger. Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique en 2020, l'institution financière projette pour le pays une croissance d'environ 6%. L'économie du Niger demeure cependant vulnérable. Les détails. La Banque africaine de développement projette pour le Niger une croissance d'environ 6% en 2020. Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique en cette année, l'institution financière s'est montrée optimiste sur la situation économique du pays. Ses perspectives favorables sont en grande partie liées au soutien des bailleurs de fonds, ainsi qu'à l'accélération des investissements directs étrangers, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que le pétrole. La BAD, dans son document, explique que l'avancement des grands projets structurants, comme le projet de barrage de Kandadji et la construction de l'oléoduc, devraient soutenir les investissements et l'expansion à terme de la production et des exportations de pétrole. Mieux, la consolidation des institutions démocratiques et le fort engagement du gouvernement pour atteindre ses objectifs de développement constitue, selon la Banque africaine de développement, l'atout du Niger pour maintenir une trajectoire de croissance élevée au cours des prochaines années. L'économie nigérienne reste cependant exposée à plusieurs risques, notamment l'insécurité et la fermeture partielle des frontières du Nigeria. En matière de vulnérabilité, la BAD estime que la forte dépendance aux financements extérieurs et la faible capacité d'exécution des grands projets pourraient conduire à des dérapages macroéconomiques. En Côte d'Ivoire, le kilogramme de la noix de cajou sera échangé à 400 francs CFA durant la campagne 2020 qui s'est ouverte depuis le 6 février. Ce prix plongé connaît une légère hausse de 25 francs CFA par rapport à la saison 2019, mais aussi une baisse de 100 francs CFA comparativement au prix de 2018 en 2019. Les prix de la noix de cajou ont connu une chute brutale et la commercialisation a été perturbée par le manque de financement des acteurs indiens et vietnamiens pour effectuer leur achat. Rappelons que la noix de cajou est le troisième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire après le cacao et les produits pétroliers et raffinés. Des criquets d'une ampleur historique dévastent depuis plusieurs semaines de larges zones d'Afrique de l'Est. Des pays et nuages de ces insectes affamés se sont répandus en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. En Tanzanie, le gouvernement qui ne veut pas se laisser surprendre a pris récemment de nombreuses dispositions pour prévenir cette invasion de criquets pèlerins sur son sol. Voici le reportage. Le gouvernement tanzanien a récemment pris quelques dispositions pratiques afin de prévenir une invasion de criquets pèlerins sur son sol. En effet, des payes nuages de criquets affamés se sont déjà répandus de l'Éthiopie au Kenya, en passant par la Somalie. Un tel essai contiendrait quelques 200 milliards de criquets et chacun dévore chaque jour l'équivalent de son propre poids, soit un total de 400 000 tonnes de nourriture. Ces insectes sont capables de parcourir 150 kilomètres par jour et de ravager des moyens d'existence des populations rurales dans leurs courses effrénées pour se nourrir et se reproduire. Si aucun cas suspect n'a jusque-là été signalé sur le territoire tanzanien, le gouvernement indique avoir déjà acquis 7 000 litres de produits chimiques afin de répondre à une éventuelle menace. Les autorités tanzaniennes envisagent également l'allocation d'un avion spécial auprès de la Communauté de développement d'Afrique australe Sadek pour effectuer des pulvérisations aériennes. La FAO espère mobiliser 70 millions de dollars pour faire face à l'invasion des criquets pèlerins en Afrique de l'Est. Selon l'agence de l'ONU, si rien n'est fait, le nombre d'insectes ravageurs pourrait être multiplié par 500 d'ici le mois de juin, envahissant le Soudan du Sud et l'Ouganda et dévastant les cultures sur son passage. Une situation qui pourrait provoquer un problème de sécurité alimentaire de premier plan. Place à présent à l'invité de cette édition. Kasmi Pédior, merci d'être une fois encore sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui nous parlons du Niger. Le Niger qui négocie une sortie en 2020 sur le marché international de la dette avec un emprunt pouvant atteindre 500 millions de dollars. N'est-ce pas un peu excessif pour un pays déjà très proche du ratio dette PIB ? Apparemment oui, le Niger est en train d'aller vers une situation pas des meilleures en ce qui concerne sa dette. Le ratio 70% est en train d'être atteint par ce pays-là. 500 millions de dollars US, vous l'avez dit, c'est l'intention affichée par les autorités pour le compte de l'année 2020 pour pouvoir donc assurer une politique des plus cohérentes en ce qui concerne la dette. Ces 500 milliards, il faut le dire aux téléspectateurs, servira beaucoup plus à racheter la dette, à donc financer la dette pour véritablement sortir le pays de l'engrenade. Donc le pays va racheter sa propre dette en allant sur le marché. Et aucune source ne précise ici s'il s'agit d'un emprunt syndiqué ou si le Niger ira comme bon nombre de pays de la sous-région ouest-africaine, je vais citer la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, pourquoi pas le Bénin. Rien ne précise si le Niger ira sur le marché de l'euro. En tout cas, 500 millions de dollars US, le Niger veut frapper fort pour le compte de cette année et même si le risque est là, le pays prend tout ceci à bras le corps et compte aller s'endetter, pourquoi pas, pour certainement s'enrichir. Alors dites-nous, outre le rachat de la dette, à quoi d'autre serviront les milliards d'emprunts de cette année 2020 ? Alors il faut déjà préciser, Crépy, que 320 millions de cette cagnotte financière servira à racheter la dette pour le compte de cette année. Il restera autour de 180 millions de dollars qui désormais pourra servir à beaucoup plus repenser la question des infrastructures au niveau de ce pays. On apprend de la Banque africaine de développement que le pays compte donc renforcer sa capacité au niveau de son peuple laïne pour pouvoir être un de ces pays majeurs en termes de production de pétrole sur le continent. Le Niger compte également donc investir beaucoup plus au niveau de la résilience et aussi au niveau de la sécurité parce qu'aujourd'hui, le Niger est frappé par la question de la sécurité qui pétube énormément l'activité économique au niveau de ce pays. Voilà un peu ce qu'on peut noter en termes d'intention pour le compte de l'année 2020. En tout cas, le Niger a aujourd'hui toutes les opportunités pour pouvoir donc réaliser cette performance même si le risque de sur-endettement est presque à la porte de Niamey. Le pays, le gouvernement compte donc aller à cette intention, pourquoi pas pour sauver les meubles. – Justement, c'est vrai que ses ambitions sont nobles, mais 500 millions de dollars, est-ce que le Niger ne coûte pas un risque de sur-endettement ? – Bien sûr, Crépy, il faut le dire, le risque de sur-endettement, il est là. On annonce déjà 56% du stock des emprunts concessionnels au niveau de ce pays en ce qui concerne donc la coopération bilatérale, tout ça. Et donc le Niger, oui, mais il y a un risque positif majeur ici, c'est que désormais le pays a découvert donc ses réserves de pétrole et de plus en plus les investisseurs commencent par frapper à la porte de ce pays. Alors, aller vers la dette pour pouvoir financer le secteur névralgique de l'économie, financer le secteur secondaire surtout, transformer le peu déjà qui est produit par le sous-secteur agriculture. Je crois que les autorités sont en train donc de faire un bon choix, un choix vers la prospérité économique, pourquoi pas ? On va donc souhaiter pour que véritablement le Niger ne puisse pas tomber au travers de la mauvaise gouvernance, on va souhaiter donc à ce pays une très bonne gestion de ces intentions-là. On va déjà donc accompagner ce pays avec beaucoup d'intentions en ce qui concerne donc la confiance qu'il a de plus en plus au niveau des partenaires techniques et financiers, car ce pays reste et demeure pratiquement le dernier au niveau donc de la sous-région ouest-africaine en ce qui concerne l'évolution, en ce qui concerne l'émergence. Donc si le Niger peut aujourd'hui aller chercher 500 millions de dollars sur le marché financier international, c'est que le pays a commencé par gagner la confiance des partenaires. – Alors dites-nous, quelle est la politique d'amortissement de la dette de ce pays ? – Alors il faut déjà dire qu'en dehors du rechelonnement de la dette… – Nous y arrivons. – Oui, nous y arrivons. que le pays compte amorcer pour le compte de l'année 2020. D'ici à là, les investissements vont commencer par apporter les fruits et certainement le Niger va commencer par progressivement payer sa dette et la dette ne servira plus à racheter les anciennes cagnotes qui sont là. L'autre chose qu'il faut ici noter, c'est que le pays n'a pas abandonné le marché domestique. D'ailleurs, la semaine prochaine, le Niger compte aller sur le marché domestique pour aller chercher quelques milliards, ne serait-ce qu'accompagner les belles intentions. Donc la politique de la dette, elle est la plus cohérente aujourd'hui au niveau de ce pays-là. Nous allons tout de même observer pour le compte de l'année 2020, voir si véritablement le Niger pourra tenir le portefeuille de la dette, pourquoi pas pour davantage rassurer les investisseurs au niveau de la sous-région ouest-africaine. Merci Kazemi Pédiot pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Kotonou, au Bénin. A très bientôt pour un autre numéro. Toujours avec le même plaisir. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition du journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika. Sika.